Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission, l'écrit du paille en queue. Projet, auteur, éditeur, déjà bien assis dans la fonction parce que vous avez déjà publié plusieurs livres concernant des points de réflexion presque philosophiques, des retours en soi, l'infini en soi. Et aujourd'hui, vous êtes sur l'écrit du paille en queue pour que nous puissions un peu rentrer dans votre livre, comment le livre peut nous emmener vers d'autres lieux, d'autres fonctions, ou même rentrer en soi et faire des voyages intérieurs. C'est ça. C'est-à-dire, lire, c'est quelque chose qui a un attrait bénéfique pour la plupart d'entre nous. Quand on lit, on peut réfléchir, on peut penser à ces choses-là. Et ça nous aide à sortir un peu aussi des sentiers battus de ce qu'on connaît, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sont dites. Et elles ne sont pas dites parce que quelqu'un les a dites, parce qu'on le sait. Au fond de nous, on n'a pas besoin d'apprendre de quelqu'un. Quelque chose qui ressemblerait peut-être un peu à l'intuition ? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand on lit des livres dans le monde entier, en fait, on n'annonce pas une tempête à personne. On le sait, ce sont des histoires qui se répètent, ou bien ce sont des choses qu'on connaît déjà, mais quelqu'un l'a dit tout haut, et ça nous dit, ah oui, c'est vrai. Donc c'est important pour nous d'avoir ce retour sur tout ce qui s'est dit, et on s'aperçoit que, en fait, oui, au fond, on le sait tous. C'est vrai, tu vois. Et ce chemin, ce chemin-là, de cette réflexion par rapport au livre, ça vous est arrivé depuis quand ? Et quel est le déclic ? Parce qu'on peut se dire, on est tous là, des lecteurs, et on n'a pas forcément ce chemin qui arrive, ce déclic. Oui, c'est vrai, parce que, quand j'étais jeune, je n'aimais pas le bien. J'étais un petit peu voyou. J'ai fait l'école missionnaire. Ah oui, d'accord. Je vois ça, je vois ça. Mais, tu vois, c'est que la vie m'a fait comprendre, avec tout ce que j'ai vécu, qu'il y a quelque chose de bien plus profond que ce que l'on sait soi-même. Tu vois, il y a quelque chose au-delà. Voilà. Donc, des fois, exprimer ça, ça donne de la couleur à la vie qu'on vit avec les autres, dans la relation et tout ça. Parce que, quand on s'exprime, on sort de soi quelque chose qui est profond. Surtout quand celui qui écrit, l'écrit de cette manière, parce qu'il va chercher au fond de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il va répéter, parce que ce ne serait pas marrant. On peut répéter d'autres livres, des autres auteurs qui ont dit ça et ça, et puis on les répète. Mais moi, je dis que, quand quelqu'un va réfléchir pour lui-même, il peut mettre en évidence quelque chose qui est profond chez lui. Tu vois. Et cette profondeur, on s'aperçoit que, dans cette profondeur, il y a un sens commun de l'intelligence. On a tous cette même intelligence. Cette intelligence, c'est de sortir des sentiers battus, pour ne pas répéter les références qu'on a apprises. Oui, il faut l'expliquer vraiment bien dans l'infini en soi, et c'est cette histoire de ne pas répéter ce qu'on a déjà, qu'il faut essayer de le corriger, en quelque sorte. Mais ce n'est pas quand même quelque chose qui vient facilement. Il faut quand même combattre certains préjugés ou certaines choses que nous-mêmes, on se met comme obstacle. Bien sûr, parce que toute la vie, on nous a plutôt montré comment la vie devrait être. Donc, on ne sait que ça. Donc, on ne sait que répéter. Et on aime bien répéter, parce que c'est convénant. C'est une zone de confort. Parce qu'on reste dedans, on ne veut pas être bousculé. Donc, les habitudes et les trinquets, on aime bien. Mais oui, mais bon, notre fonction de matrice aussi, c'est d'apprendre à nos enfants de répéter et de les conduire sur un chemin qui nous semble, nous, bien. Ah oui, d'accord. Mais vous savez, quand on apprend à nos enfants, on a besoin d'apprendre à nos enfants comment faire la cuisine, comment faire le jardin. Tout ça, c'est un fonctionnement de l'être humain. On a tous besoin de ça. Mais quand on prend les choses qu'on a connues et on les répète, on n'apprend plus rien. On ne découvre plus rien. Donc, on impose seulement, on formate. On dit, fais ça, fais ça, fais ça, parce que maman connaît. Tu dis, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel site on peut vous retrouver ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Si on veut chercher vos livres, si on veut... Alors, déjà, je fais un site où je fais des conférences. Quand je fais des conférences, je filme et je les mets sur YouTube. Sur YouTube, il faut taper Guy Roger, zone libre. Voilà. Et vous tombez sur la chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez aller fouiller dedans. Merci Guy. Le temps est cool. Merci. Et puis, on va nous espérer vous revoir bientôt. Merci. 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 Merci.